Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui je vais vous parler du film et du DVD de Cannibale Holocaust. L'histoire. Quatre jeunes reporters en quête de scoop disparaissent mystérieusement dans une région reculée d'Amérique du Sud, après être entrés en contact avec une peuplade, Cannibale. Un professeur organise une expédition pour partir à leur recherche. La petite équipe s'enfonce dans la jungle, découvre des restes humains et rencontre à son tour la tribu cannibale. Les images tournées par les reporters sont intactes. Elles livreront la vérité sur l'horrible fin des disparus. Eh bien, ce film, j'ai remarqué que personne n'en avait fait la critique francophone sur Youtube. Eh bien, mon devoir était de la faire. Et surtout, le devoir de détruire et de démolir ce film innommable et vraiment répugnant par sa cruauté, tout simplement. C'est une vraie bouse inter-sidérale qu'on a là. Il faut que je vous le dise. Il est présenté comme un film culte. Tout ça parce qu'il a été interdit pendant plus de 30 ans. Bon, il y a des gens qui sont en admiration devant ce film. Eh bien, il faut qu'ils aillent consulter un psychiatre. Je ne vois pas d'autre solution. Franchement, pour moi, c'est un film totalement, déjà, malgré un scénario qui est bien posé, c'est un film qui n'a ni queue ni tête. Et inversement. Je n'ai jamais vu une prestation d'acteur et d'actrice aussi minable. Je me demande même s'ils sont vraiment acteurs. J'y vérifie sur Internet, oui, et non plus ou moins pour d'autres. Mais c'est vraiment sidérant de nulité. C'est simple. À ce jour, c'est le plus mauvais film. C'est quel est-ci qu'on a film d'horreur ? Oui. D'horreur dans sa médocrité, bien sûr. D'épouvante, non ? Enfin, d'horreur, oui. Le animalisme fait partie de certains films d'horreur, bien spéciaux. Mais là, je n'ai rien trouvé de bien dans ce film. Rien de rien de rien. Pourtant, j'avais entendu parler de ce animal holocauste, mais sans y prêter plus de grande attention. Et là, c'est vraiment la catastrophe absolue. C'est vraiment... Je suis sidéré, je vous le garantis. La musique ne correspond absolument pas à l'ambiance du film. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça fait même penser à une musique du film des bronzés, des fois. Enfin, c'est n'importe quoi, comme le film. Les effets spéciaux, ben... Ben, c'est pareil. C'est... Ça fait vraiment... Même si certaines personnes me contrandiront sur ce que je vais dire, mais... Pour moi, ça se voit que, quand je passe au ralenti, que c'est du faux. Mais c'est vrai que, bon, ça peut donner l'illusion que c'est du vrai. Mais bon... C'est... On voit que c'est de la... De la viande crue, quoi. C'est... Enfin, ça fait l'illusion, peut-être, sur certaines scènes, que c'est du vrai. Et les effets spéciaux, à un moment donné, j'ai dit, non, ça, c'est pas un effet spécial. Ce qui est intolérable dans ce film, je le dis haut et fort, c'est le massacre pur et simple d'animaux. Voilà. C'est une des raisons pourquoi ce film a été interdit. À son époque, je rappelle qu'il est sorti en... le 22 avril 1981. Et c'est impensable, inimaginable, de pondre un film, de nos jours, avec du massacre d'animaux. C'est... C'est... C'est simplement interdit. Voilà. Alors, c'est ce qu'ils appellent... Ce qu'on appelle les snuff movies. Ce qu'on a... On a accusé le réacteur qui s'appelle Ruggiero Deodato, eh bien, en fait, d'avoir tué, non seulement des animaux, mais des hommes. Il y avait une rumeur sur les... qui concerne les hommes, mais le massacre d'animaux était bien réel. Je rappelle quand même qu'on assiste gratuitement à l'exécution pure et simple d'un, eh bien, innocent petit singe, ainsi qu'un petit... un bébé sanglier. Et, pour moi, le pire, le masque, l'exécution et le dépeçage d'une tortue géante en direct. Et ça, voilà. Je m'en veux vraiment d'avoir acheté ce film que j'avais vu en occasion pour l'anecdote dans un magasin discount. Je l'ai quand même payé 1,99€. C'est-à-dire que, malheureusement, j'ai payé pour avoir une atrocité. Et ça... Voilà. Je suis vraiment outré par ce film. C'est le cas de la dire. Je vois aucun autre point positif que... Enfin... que éventuellement, je pourrais citer. Peut-être, oui, il y a... Voilà. Le survol de l'Amazonie et puis des vues de New York qui sont bien faites. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, eh bien... Je vais parler, comme à mon habitude, de la fiche technique du film avec le casting. dans les rôles, si je peux appeler ça des rôles, d'acteurs. Robert Kerman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen. C'est un film italien-colombien. Sorti en DVD... Alors, il a été interdit pendant plus de 30 ans, ce film. Et il est sorti récemment ici en France, en sortie simultanée avec le Blu-ray, le 25 avril 2015. À l'époque, pour savoir, il avait fait 645 841 entrées. Ça aussi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand même qu'il ait fait autant d'entrées. Pour un budget initial de 100 000 dollars. Ouais. Par rapport au contexte de l'époque, ça devait faire beaucoup, je pense. Pour une merde aussi innommable que ça. Quelques faits sur le film, d'où ma rubrique que je lance sans entrain, vraiment. Le saviez-vous ? Alors, un procès pas comme les autres, la justice italienne était particulièrement incrédule en entendant le réalateur Deodato clamer que Cannibale et Ogokos n'était pas un snuff-movie. Je rappelle pour les personnes que c'est un film en fait qui ne simule pas l'acte de mort. D'ailleurs, c'est un film 100% réaliste. Pour s'en convaincre, la justice, elle a ainsi demandé au cinéaste de recréer sous ses yeux dans la salle de procès le trucage utilisé pour la scène de la femme empalée par un bout de bois. Je crois que c'est vraiment très réaliste. Et d'ailleurs, elle est en jaquette derrière. Elle est en administration ici sur le verso de la jaquette. Ici, on voit cette fameuse femme empalée. mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et puis, aussi, qu'il aille que le réacteur emmène avec lui aussi les acteurs en question que l'on voit mourir dans le film pour vraiment prouver son innocence. Elle a dit aussi lui demander les animaux s'ils étaient détrucages ou pas. Hein ? Il a été condamné quand même ce type-là à une peine dérisoire de quelques mois de prison je crois avec sursis et quelques mille de dizaines de milliers de dollars de d'amande ce qui est absolument ridicule par rapport à la cruauté de ces scènes-là. Il faut savoir que ce film c'est l'ancêtre du projet Blair Witch malheureusement. D'ailleurs, à son époque, c'était le je dirais le pionnier du film de genre qu'on appelle le found footage le document trouvé audiovisuel il est présenté comme en étant le précurseur du genre. Seule différence c'est que Cannibal Holocaust est nettement plutôt suggestif n'est-ce pas ? Il jouait plutôt la carte de la peur par l'allusion. La frontière est franchement franchement maigre voire très très mince surtout en ce qui concerne je le redis les animaux. et puis c'est tout ce que j'ai à dire sur cette rubrique le savez-vous je n'ai pas envie de m'éterniser sur cette merde intergalactique je vous présente pour finir le DVD en lui-même c'est une belle jaquette c'est en deux parties ça s'enclenche à l'intérieur enfin une belle jaquette je veux dire plutôt une jaquette assez commerciale c'est mieux comme terme c'est vraiment le contraire de la beauté voilà avec ici marqué version malheureusement intégrale non censurée le film d'ailleurs c'est marqué en dessous le film le plus controversé de l'histoire du cinéma bah oui je peux dire ça c'est ça c'est tout à fait ça édition collector de DVD pour une merde pareille à l'intérieur d'autres disques ici voilà les disques en eux-mêmes représentent en fait on devine une bobine de film voilà avec ici les emplacements pour la bande de pellicule les bonus alors le le premier disque vous avez le film en italien en langue italienne 5.1 français et anglais en mono le son le son est pourri d'ailleurs ça aurait été bien au moins de le mettre en 5 points ça n'aurait pas de manger de pain sous-titre en français format 1.85 16.9 compatible 4 tiers durée 92 minutes le deuxième disque vous avez cannibale holocaust un documentaire de 60 minutes interview de Julien Sévéon un journaliste français de 12 minutes les scènes censurées malheureusement galerie de photos de bons d'annonce du film conférence de presse de Ruggiero de Odato non sous-titré il essaye de parler français mais c'est absolument incompréhensible alors passer les 5 minutes j'ai abandonné ça dure environ 15 minutes son balbutiement non une 20 minutes son balbutiement et voilà c'est en plus pour ce qu'à comprendre c'est inintéressant et la filmographie de ce même rédateur qui j'espère ne fera plus jamais de film et surtout qu'il ira en enfer pour ce qu'il a fait et c'est un DVD distribué par G-C-T-H-V voici ce qui conclut cette vidéo critique sur le pire film de genre que j'ai vu tout simplement je lui donne la note maximale vraiment je ne donne jamais 0 ou 20 sur 20 pour des films je lui donne un 0,5 c'est vraiment déjà très bien je vous déconseille fortement de vraiment éviter ce film c'était une innominie merci pour votre attention c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude regardez et partagez si vous avez aimé mes autres vidéos sur mes deux autres chaînes Youtube à savoir Poste Ciné et Série Mania pour les séries télé mettez-moi un M si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui et encore mieux abonnez-vous à ma chaîne c'était Fred salut merci 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 Merci.